Salut les étudiantes et les étudiantes, j'espère que vous allez bien. On refait un exercice où la solubité est reliée au pH, mais on monte un tout petit peu d'un level par rapport à l'exercice 7. Comme d'hab, n'oublie pas de mettre un pouce et de me dire en commentaire si ces vidéos t'aident pour que je continue, parce que si ça vous est utile, je continuerai de vous proposer des corrections comme ça. Et bien voilà, écoutez, la partie administrative, c'est terminé, on y va ! Donc je rappelle quand même que comme d'habitude, la fiche d'exercice, elle est en description, donc tu peux la télécharger comme ça, tu as tous les exos. Donc première question, je vous demandais d'exprimer la solubité du carbonate de barium en fonction de H. Donc H, c'est la concentration en H3O+, K1 et K2. Alors c'est moins facile qu'il n'y paraît. L'idée, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de quand même voir qu'effectivement, on a le carbonate de barium BACO3 qui va donner BA2+, AQ+, CO3- AQ. Mais attention, CO3- ensuite, il est présent sous plusieurs formes, parce qu'il peut réagir, il peut capter un proton pour devenir HCO3-, puis HCO3- peut capter un proton pour devenir du CO2 hydraté. D'accord ? Donc ici, j'ai une équation qui est liée au KS, mais ensuite, CO3- AQ peut capter de l'acide pour donner HCO3- AQ plus de l'eau. Donc ça, c'est une équation dont la constante vaudrait 1 sur K2. Et puis ensuite, HCO3- peut capter de l'acide pour donner CO2.H2O. Donc si vous voulez, la subtilité, c'est qu'imaginons que je fasse un tableau d'avancement, un bilan de matière avec le premier équilibre. Je vais le réécrire vite fait. Vous voyez celui-là, là. Bing ! Si on fait un petit tableau, avec un état initial et un état final. Donc on va faire ça en mol par litre, en considérant le solide, juste en disant qu'il est présent. Et ici, qu'il est présent. Initialement, si j'ai 0, 0, là, normalement, j'aurais la solubilité. Mais ici, ce n'est pas forcément vrai. Parce que la solubilité totale, vous voyez, si j'obtiens S, après, ça va se répartir. Parce qu'il y a une partie de CO3- qui va se mettre sous forme d'HCO3- et une partie qui va se mettre sous forme de CO2.H2O. Parce qu'il y a trois formes possibles. Si bien que, finalement, comment vous dire ça ? Et ça, c'est la concentration en CO3-. Donc, finalement, la solubilité S, elle peut s'écrire, si je regarde cette colonne-là, comme étant égale à BA2+, mais elle n'est pas égale à CO3- parce que lui, c'est réparti entre plusieurs formes. Ou alors, je peux dire qu'elle serait égale à la solubilité des carbonates, mais totale, vous voyez ? Ça veut dire que je noterais ça CO3- tot qui correspondrait à toutes ces formes possibles. CO3- plus HCO3- plus CO2.H2O. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faudrait le gérer. Et une fois qu'on a compris ça, normalement, vous allez voir, on va réussir à faire les choses comme il faut. Parce que maintenant que j'ai ça, je vais exprimer HCO3- en fonction de CO3-. Donc là, c'est avec la constante KA2 et ça va me donner CO3- fois H sur KA2. Et puis pour celui-là, si je m'y prends bien, pour l'exprimer en fonction de CO3-, ça me donnerait CO3- fois H² sur KA2. Et vous voyez, ça veut dire que cette solubilité, je peux l'exprimer en fonction de H, KA2, KA1, en factorisant tout par CO3-. Et puis CO3-, vous allez voir, après, je vais l'exprimer en fonction de BA2+, pour refaire par apparaître S, et puis qu'on s'en sorte. C'est-à-dire que, déjà, je vais vous réécrire la solubilité pour que vous voyez bien, en factorisant par CO3-. C'est-à-dire que j'ai CO3- facteur de 1 plus H sur KA2 plus H² sur KA1 fois KA2. Or, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même la relation KA2 qui fait KA2+, CO3-. Donc, je peux dire que CO3-, c'est bien KA2 sur KA2+, soit KA2 sur S. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire que si, ici, je remplace par KS sur S, en multipliant par S, je fais apparaître S², et ensuite, je n'ai plus qu'à passer à la racine, et vous voyez, on arrive à avoir l'équation. Donc, celui-là, il est quand même plus subtil que l'exocète, parce qu'il y a ce truc avec le bilan où on gère la solubilité totale du CO3 de moins, c'est quand même moins facile. Et donc, le bilan, c'est que ça nous fait KS facteur de 1 plus H sur KA2 plus H² sur KA2, tout ça à la racine. Bon, et bien voilà, une fois qu'on a fait ça, très franchement, chers amis, nous avons passé le plus difficile. Allez, allons voir la question 2. Donc, dans la question 2, on vous demande de tracer le log de S en fonction du pH. Donc là, ça rappelle très franchement ce qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent. Alors, si je passe le log de S déjà sans faire d'approximation, je vais avoir moins 1,5 de PKS plus 1,5 de log, de l'expression qu'on avait. Et puis ensuite, on va séparer les différents domaines de prédominants, c'est-à-dire que pour un pH qui est inférieur à 6,4, je vais considérer que c'est la forme de CO2 qui prédomine et donc, comme c'est la forme la plus acide, ça veut dire que log de S va devenir environ égal. En gros, je ne vais garder que ce terme-là qui correspond au CO2, si bien que ça va me donner moins 1,5 de PKS plus 1,5 de PKS plus 1,5 de PKS et moins pH, pardon. Ouh là là, moins pH. Simplement, donc en fait, on l'avait déjà un petit peu vu, on fera le numériquement derrière. Ensuite, entre 6,4, donc entre PKS et PKS, finalement, et 10,3. Donc ici, je ne vais garder que ce terme-là, finalement, dans le log, je vais négliger les deux autres et si bien que ça me sort une équation simple. Moins 1,5 de PKS plus 1,5 de PKS moins 1,5 de pH. Ensuite, je vais faire la même chose pour un pH qui est au-dessus de PKS, c'est-à-dire à 10,3. Et donc, le log de S, cette fois-ci, je vais garder que log de 1, donc j'arrive à moins 1,5 de PKS. Donc, vous voyez, c'est tout bête. Alors maintenant, évidemment, on peut faire ça numériquement, c'est-à-dire que si je remplace pour avoir les applications numériques, en dessous de 6,4, le log de S, ça va me donner 3,2 moins pH. Entre 6,4 et 10,3, ça va me donner 1 moins 1,5 de pH. Et puis, au-dessus de 10,3, ça va me donner moins 4,15. Et vous voyez, avec ça, je vais pouvoir tracer la courbe facilement. Donc, on est parti. On va faire... Ouh là ! Attends que je ne m'embrouille pas. On va faire un axe comme ceci avec log de S et on axe ici avec le pH. Donc, l'idée, c'est d'essayer de respecter un peu ce qui se passe au niveau des pentes respectives. Donc là, on partirait de 3,2 avec une pente qui vaut 1 jusqu'à 6,4 ici. Alors, c'est très approximatif, mais bon, ça nous donne une idée. Et en 6,4, ça ferait 3,2 moins 6,1. Ça fait moins 3,2. Donc, en fait, globalement, ça doit faire quelque chose comme ça. Ensuite, la pente devient moins 1,5 jusqu'à 10,3. Joup ! Et puis ensuite, j'ai quelque chose de plat ici. Voilà. Ce n'est pas assez loin d'être parfait, mais ici, j'aurais moins 4,15. Et voilà, la courbe du log de solubité en fonction du pH va vous donner quelque chose comme ça. Et enfin, la dernière question, on vous demandait, du coup, la valeur du pH nécessaire pour que la solubilité soit de 1,010-2. Donc là, c'est très simple. Si je veux une solubilité de 10-2 mol par litre, ça veut dire que le log de S vaut moins 2. Donc là, je vais simplement le placer graphiquement. Et puis, moins 2, je vois que je tombe sur la première portion. Donc ça veut dire que l'équation utilisée, c'est cette équation-là. Donc j'aurais moins 2 égale 3,2 moins pH. Ça fait pH égale 5,2. Donc normalement, on va trouver... Oups là, pH de 5,2. Et voilà les amis, vous voyez que dans cet exo, c'est vraiment le début où il faut un petit peu se dépatouiller, bien comprendre cette histoire de la solubilité totale avec les carbonates. Mais après, écoutez, c'est plutôt un jeu d'enfant. J'espère que ça vous a plu, ce petit exercice. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochains exercices. Salut ! Sous-titrage ST' 501